C'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi je suis dans la partie communication de tous ces phénomènes et de ce rendez-vous météo, donc évidemment comme la météorologie est un sujet universel, quand vous parlez de météo, c'est quelque chose qui touche tout le monde à des degrés diverses, soit parce qu'on est professionnel, soit pour ses loisirs, soit parce qu'on y est sensible, c'est ce que j'explique avec mon dernier livre, et donc à partir de là, évidemment quand on va communiquer sur la météorologie, il faut le faire au plus grand nombre, donc il faut utiliser le bon vocabulaire, il faut exprimer ça avec des belles cartes, avec des cartes compréhensibles par tout le monde, et c'est vrai que ça, ça évolue en permanence, notamment sur TF1, moi où je travaille, on a encore cette idée de faire évoluer les cartes pour qu'elles soient encore plus claires, plus précises, et qu'en même temps que la prévision météorologique s'améliore, la façon dont on la raconte évolue aussi avec les nécessités de la société pour que tout le monde puisse en prendre possession et le comprendre. Oui, alors après on a chacun, en télévision on le sait bien, on a chacun des personnalités différentes, ce qui compte c'est qu'on est un carize, qu'on est en vie, qu'on aime les gens, là pour le coup, moi je crois que c'est un trait commun à tous ceux qui ont la prétention, entre guillemets, de parler devant le plus grand nombre, notamment à TF1, je peux parler le soir à 7, 8, 9 millions quand il fait très mauvais de personnes, donc évidemment pour s'exprimer, chacun il va avec son caractère, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai d'abord été un scientifique avant d'être un journaliste, donc ça, ça me donne une façon d'appréhender peut-être un doute, moi je fais un mea culpa par exemple, ce que font pas mes consœurs ou confrères, quand je me suis trompé, parce que je pense que c'est une manière de garder le contact et la confiance de nos téléspectateurs, et puis j'adore la pédagogie, et puis oui, il faut avoir, moi j'ai envie, je suis heureux de présenter ça, donc on me dit souvent, vous avez un sourire, bah oui, oui, parce que c'est un vrai grand plaisir et une vraie grande chance de pouvoir expliquer son métier à la télévision et sur un grand média. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a encore vu avec les événements qui sont produits dans les Alpes-Maritimes, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dérèglement très fort, alors il faut voir que dans nos pays, c'est pas le cas partout, mais dans les pays d'étempérés, aujourd'hui, l'influence en tout cas du réchauffement climatique est pas forcément facile à mettre en évidence. Quand on me dit les épisodes Cévenol, les épisodes méditerranéens sont beaucoup plus fréquents, plus violents, je suis pas sûr que ce soit vrai. En revanche, ce qui est certain, c'est que les conséquences, elles, elles sont beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'à un endroit où avant un orage passé, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, il n'y avait pas forcément une grosse activité économique. Aujourd'hui, la population a augmenté énormément au XXe siècle. Elle a augmenté de 30% entre le début et la fin. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout phénomène météorologique aujourd'hui, quand il passe sur un territoire, il va toucher 30% de personnes en plus. avec des conséquences à la fois humaines, malheureusement, on l'a vu là dans les Alpes-Maritimes, mais également économiques. Et donc du coup, les conséquences aujourd'hui sur notre économie, sur notre vie, des phénomènes météorologiques, a énormément augmenté, même s'ils ne sont pas forcément beaucoup plus violents. Les épisodes Cévenol ont emporté des ponts dans le Tarn au début du XXe siècle, ont tué des centaines de personnes avant les années 50 parce qu'on n'avait pas le temps de prévenir les gens, ou on le faisait mal. Donc ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Ça nous fait prendre conscience qu'on est sur cette terre et qu'on ne peut plus continuer de la même façon à l'exploiter, à la salir, à ne pas faire attention, à continuer dans des égoïsmes, à continuer dans des comportements de court terme. Et que bien au contraire, que ce soit par le réchauffement climatique, la pollution globale, les inégalités qui existent sur toute la terre, il va falloir commencer à faire abstraction des frontières pour pouvoir agir de manière intelligente et coordonner tous ensemble. Parce que ce n'est pas le tout de dire en France, on va être vertueux. Si le pays d'à côté ne le fait pas, ça ne sert à rien. La météorologie, la pollution, le réchauffement climatique n'ont pas de frontières. Donc c'est bien une prise de conscience globale et une action globale qui nous sortira ou qui nous aidera à repartir dans un cercle vertueux. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la météorologie, à travers le réchauffement climatique, la pollution, la pollution des rivières, la façon dont on mange aujourd'hui, qui est un élément très important, qui découle de tout ça, eh bien on doit s'emparer de tout ça pour pouvoir repartir dans un cercle plus vertueux. Mais moi je suis optimiste, pourquoi ? Parce qu'on en a pris conscience partout et qu'ensuite on a les solutions technologiques pour agir de manière plus vertueuse. Donc c'est quand même de grandes chances. Le festival de géographie et la météorologie, il y a un lien qu'on n'imagine pas immédiatement mais qui est pourtant évident, c'est-à-dire que la géographie a façonné la climatologie, la position d'un pays sur la Terre, eh bien elle contribue à donner une climatologie plus ou moins différente. Il faut imaginer que la Terre, elle est éclairée par le Soleil et qu'évidemment plus on va vers les pôles, plus le Soleil apporte peu d'énergie, entre guillemets, et plus on va vers l'équateur, plus il en apporte beaucoup. Et quand on est situé, comme c'est le cas de la France, à mi-chemin entre le pôle et l'équateur, eh bien on a plusieurs influences. On a l'influence de l'air froid qui arrive du pôle Nord, on a l'influence de l'air chaud qui remonte des tropiques, on a l'influence de l'air océanique. Donc en fonction de la position géographique, évidemment la météorologie va être totalement différente. Donc il y a un lien entre les deux. Et ensuite, la géographie va aussi influer sur, on connaît bien ça en France, ce qu'on appelle les microclimats ou en tout cas les influences locales. Et si on se rapproche encore un peu plus des Vosges, notamment où il y a un relief, eh bien on peut avoir là des différences à quelques kilomètres près parce qu'il y a de l'altitude, parce qu'il y a l'influence continentale, parce qu'il y a l'influence océanique. Donc il y a un lien assez naturel entre la géographie et la météorologie. Donc il y a un lien assez naturel.